Alors bonsoir, on est là pour la tierlice de l'amitié des champions d'Ionia, il y a 22 champions, normalement ici présents, les champions d'Ionia, 5, 10, 15, 20, 22, que j'ai préparé ici, dans l'ordre alphabétique, sauf Xayah et Rakan que j'ai mis ensemble, et on a toujours les mêmes catégories, grands potes, connaissances amicales, ni amis, ni ennemis, hors de ma vue, et meurt. Ça fait un moment que je n'ai pas touché au tierlice de l'amitié, je suis désolé, c'est vrai qu'il reste encore quelques régions à faire, il restera les îles obscures, le néant et Runeterra d'un point de vue général à faire après ça, on va essayer de les faire assez rapidement, mais voilà, on va sans plus attendre commencer, Si jamais il y a des gens dans le chat qui ont des questions à propos de champions que vous avez envie de poser, n'hésitez pas aussi au fur et à mesure, j'y répondrai quand j'aurai un moment, entre chaque champion, ce sera très bien. Alors on va commencer directement avec Harry, Harry pour des raisons évidentes va être dans Grand Pot, la raison évidente étant parce que j'ai joué à Ruin King, Et donc de l'histoire développée dans Ruin King, ça permet de vraiment apprécier la profondeur du personnage et tout ça, entre autres. Non, plus sérieusement, Harry, elle est un petit peu torturée et elle ne sait pas, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin de Ruin King justement, elle ne sait pas exactement qui elle est, elle se cherche en tant que personne et elle s'inquiète d'elle-même, ses propres pouvoirs l'inquiètent. Mais c'est quelqu'un de fondamentalement gentil, qui n'a pas envie de faire du mal aux autres, et c'est la dernière d'Evesani, donc même si elle ne se rappelle pas d'où elle vient ou de son peuple ou quoi, c'est quand même quelqu'un d'assez intéressant. Et bon, on ne va pas se le cacher, elle est belle, elle va prendre ton espérance de vie. Oui, alors, il faut faire attention, disons, disons qu'il faut faire attention avec elle, il faut être son grand pote, mais pas trop trop proche non plus, pour ne pas finir comme son amant avec qui elle a drainé l'essence vitale sans faire exprès. Mais il y a, on ne sait pas combien de temps, il n'y a pas vraiment de timeline sur quand est-ce que c'est arrivé, ça se trouve, c'était il y a plusieurs dizaines d'années, on ne sait pas exactement. Comme à Mumu, amis de loin, exactement, on est amis Skype avec Harry, on se raconte nos journées, mais au téléphone. Voilà, coucou de Ionia. Ensuite, on va enchaîner avec Akali. Akali, Akali est spéciale quand même. Et Akali, elle a son propre code de conduite, c'est pour ça qu'elle a quitté l'ordre Kinkou, par ailleurs. Elle n'était pas d'accord avec les enseignements, le fait de ne pas intervenir dans la politique humaine, on va dire, et elle est allée assassiner des Noxiens qui se trouvaient à Ionia, faire sa propre justice. Ce que je respecte sur le fond de l'histoire, mais je n'aurais pas envie d'être en travers de son chemin, mais je ne pense pas que je pourrais être un grand ami de Akali. Je pense que je vais la caler dans ni ami ni ennemi, quelqu'un de neutre. On reste sur le plan de l'équilibre, comme les Kinkou, on reste dans l'équilibre. Mais avec la possibilité de monter dans la connaissance amicale. Elle a un sacré caractère, tout à fait. Ensuite, Huey, nouveau champion. Le champion, quasiment le dernier champion qui va sortir. Il est déprimant quand même, Huey. Et ça me pomperait un petit peu trop d'énergie, je pense, d'essayer d'entretenir une relation sociale avec lui. Oui, je suis sûr que ses peintures sont magnifiques, mais je n'aurais pas envie de passer du temps avec. À mon avis, Huey m'aspirerait plus mon essence vitale que Harry. En termes de la déprime qui l'entoure, je n'ai rien contre lui. C'est dur ce qui t'est arrivé dans la vie. Mais j'aurais du mal, personnellement, à survivre à son aura. Oui, non, il est gentil, complètement, il est gentil. Mais ça ne donne pas forcément envie de passer du temps avec lui. Il est gentil. Lui aussi, c'est un petit peu injusticier aussi. Un petit peu, pas autant qu'Akali. Mais quand il croise des truands ou des brigands, il les remet à leur place aussi. Il n'est pas complètement innocent. Il se cherche. Lui aussi, il se cherche. Mais je... Ça draine un petit peu trop, je pense. Donc non. Irelia. Irelia. Irelia, pareil, elle a énormément de poids sur elle. Elle s'est retrouvée à être une leaduse malgré elle. Je vais la caler, elle aussi, dans Ni Ami Ni Ennemi. Disons que c'est... Parce que là, actuellement, c'est un petit peu trop compliqué, la vie à Ionia. Je pense... Je pense que si on était sur une timeline neutre, où on n'est pas dans une espèce d'état de guerre et de tension permanente, Irelia, ça pourrait être quelqu'un de sympa, avec qui passer du... Avec qui passer du temps, ça pourrait être très agréable. Ça danse des lames, ça doit être quelque chose de très exceptionnel à voir. Mais là, dans l'état actuel... On va être... Dans l'état actuel des choses, c'est un petit peu compliqué. Mais... Disons qu'il y a un potentiel. Donc, il y a plus un potentiel de... Que ce soit quelqu'un d'équilibré et avec qui... Hors période de guerre, ça doit être quelqu'un avec qui je pourrais bien m'entendre. En période de guerre, elle est un petit peu trop sur son assiette, je vais la laisser tranquille. Voilà. Ivern ! Ivern, évidemment ! Ivern ! On ne peut pas être... On ne peut pas ne pas être pote avec Ivern. Comment ne pas être ami avec Ivern ? C'est... Genre, c'est la bienveillance... À l'état pur. Il ne cherche que l'harmonie et le bien-être de tous. Et... Malgré... Genre, il... C'est un grand arbre ! C'est un ent ! Ça doit être sympa d'aller ramasser des champignons avec lui. Je ne sais pas. J'aimerais bien aller me promener dans la forêt avec Ivern. Monter sur le dos de Marguerite et... Et aller se promener dans les collines de Dionia. Ça peut faire des pique-niques très très sympas. En plus, il doit connaître des coins vraiment très très beaux. Et ouais, non, c'est... Il est très très particulier aussi. Il discute avec... Avec les fleurs et les papillons. Il pourrait certainement m'en apprendre beaucoup sur le monde spirituel. Et... Comme vous le savez, j'aime bien apprendre des choses. Donc... C'est parfait. Gene. Bon. Je n'ai pas forcément besoin de m'expliquer très longtemps là-dessus. C'est un psychopathe qui aime tuer des gens. Et transformer leurs cadavres en pièces d'art. Bien que son histoire, elle soit extrêmement intéressante. Et j'ai par ailleurs continué le script. Enfin. Je me suis enfin mis à faire le script pour la vidéo sur toute l'histoire de Djin. Et je suis motivé à finir ce script. Il a une histoire très intéressante à raconter. Mais ce n'est quand même pas quelqu'un avec qui j'aurais envie de passer du temps. Du tout. Et je pense que lui... Voilà. Je finirai... Je finirai... Un cadavre transformé en fleur. Non. Non, merci. Ça me va. Bon pote, si t'es comme... Ouais. Non. No joke, je crois que c'est un mec tapait la discute à un arbre. Je m'en vais loin. Mais non, mais il est gentil, Ivern. Salut, Lamzen. Non, Jin... Jin, il vaut mieux l'éviter. Complètement. Ensuite, karma. Karma, karma, karma. Karma... Est-ce que je la mettrais plutôt en connaissance amicale ou en grand pote ? C'est difficile parce que honnêtement, on n'a pas énormément d'informations sur la personnalité de karma. On connaît son histoire, mais on ne connaît pas vraiment... C'est quelqu'un de... De très spirituel. Forcément, c'est l'incarnation de l'esprit d'Ionia. Où est-ce que je la mettrais ? On va la mettre en connaissance amicale parce que je ne la connais pas assez pour pouvoir devenir un grand pote. Je pense qu'il y a un potentiel. Elle... Elle s'est... Une chose que j'ai bien aimée avec elle, c'est qu'elle a défié les ordres, en gros, de... Des karmas passés. Donc, pour la petite information... Pardon. Pour la petite information, karma... Elle... C'est la réincarnation... Donc, son vrai nom, c'est Dara. La fille qui est devenue karma, elle s'appelait Dara. Et en fait, à chaque fois qu'une karma meurt, l'esprit d'Ionia devient une nouvelle karma. En fait, c'est un petit peu comme Avatar, le dernier maître de l'air. J'en ai déjà parlé. Et en fait, Dara, elle s'est retrouvée à être la nouvelle karma. Et... Elle a accès à ses mémoires passées. Et ça s'est passé pendant l'invasion d'Ionia. Et... Plusieurs de ces... De ces incarnations passées ne voulaient pas intervenir. Ils voulaient rester, genre, neutres dans toute cette histoire. Et... Et Karma, elle, et Dara, elle, elle a décidé d'intervenir et de participer et de repousser l'inoxien. Et du coup, elle a perdu le contact avec quelques-unes de ces incarnations. Mais je la respecte pour ça. Ensuite, Kain. Kain, c'est... C'est... C'est une arme vivante. Il est décrit un petit peu comme ça. C'est un... Kain, il a eu une sale vie. C'est pas forcément sa faute. Mais... Il en est un stade de... Un petit peu un stade de non-retour. C'était un enfant soldat de Noxus. Qui a été envoyé en chair à canon. Pendant les premières étapes de l'invasion d'Ionia. Et il a été retrouvé par Zed et l'Ordre des Ombres face contre-terre dans la boue après un raid de village. Parce qu'en gros, le haut commandement de Noxus pensait que les Ioniens... Le haut commandement de Noxus pensait que les Ioniens n'oseraient pas tuer des enfants. Du coup, ils ont utilisé des enfants soldats pour attaquer les villages d'Ioniens. Mais quand il y a des gens qui viennent mettre le feu à ton village et à ta maison, tu te défends, même si c'est un enfant. Et du coup, il y a apparemment la totalité de ces enfants soldats noxiens qui ont été massacrés. Enfin, massacrés. Ils se sont défendus les Ioniens, c'est normal. Et Kain en faisait partie et il s'est défendu avec une faux. La première arme qu'il a ramassée sur le champ de bataille, c'était une faux. Et il est tombé dans la boue et il a été retrouvé le lendemain ou trois... Non, peut-être pas le lendemain. Je crois que c'est trois jours plus tard, il a été retrouvé par les Yanlei, donc les adeptes de l'Ordre des Ombres. Et donc Zed, qu'il a accueilli et qu'il a pris comme disciple, en fait. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il est devenu Ioniens. Mais à la base, il venait de Noxus. Voilà. Et il a été entraîné pour devenir une arme, quoi. Donc il ne connaît rien d'autre que la violence. Et en plus, il est attaché à Rast, chose que je préfère éviter. Donc voilà, si on peut s'en débarrasser, c'est très très bien. Kennen ! Kennen, c'est un Yordle, déjà. Je pense que je m'amuserais bien avec Kennen. Kennen, on passerait à un bon moment. Ah, je ne sais pas si ce serait un grand pote. On passerait à un bon moment, ça c'est sûr. Il est quand même très sérieux pour un Yordle. J'aimerais bien qu'il m'apprenne à utiliser des pouvoirs électriques, j'en ai. Il y a quelques milliers d'années, donc il y a une petite disparité de ce point de vue-là. Mais il est sympa. C'est le cœur de la tempête de l'ordre Kinkou. Ouais, une connaissance amicale. Kennen me donne le coup de foudre. Ah ah ah, grand pote ! Bien joué. Non, je pense connaissance amicale pour Kennen. Pas grand-chose à dire. Ouais. Il y a beaucoup de champions à Ionia. Mais il y en a pas mal où leur lore n'est pas forcément très 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 développé. Lilia. Lilia, Lilia, Lilia. Lilia, elle est spéciale. Elle est quand même chelou, Lilia. Hipp ! Elle a peur des humains. Elle communique avec les rêves. Enfin, elle voit les rêves des gens. Mais elle est quand même très spéciale. Elle est un peu bizarre. Donc, je pense que j'aurais pas vraiment... J'arriverais pas forcément à mon... Enfin, je trouverais pas vraiment de centre d'intérêt en commun avec Lilia. Peut-être qu'elle pourrait m'aider à mieux dormir. Elle pourrait m'aider avec mes insomnies. Auquel cas, ça deviendrait une amie dans ce cas-là. Mais... Mais pour le moment, je vais la mettre dans ni amie ni ennemi. Ça pourrait être... En vrai, ça pourrait être vachement sympa. D'avoir Lilia comme amie et tu fais genre... Oh ! Putain ! Il est une heure du matin et je suis pas fatigué du tout là. Tu peux pas... Et tu te réveilles le lendemain, t'as super bien dormi. Ah, merci. T'es la meilleure, Lilia. Grand pote. Dans ce cadre-là, en tant que thérapeute du dieu sommeil, grand pote. Mais sinon, ni amie ni ennemi. J'en ai besoin. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on en a tous besoin. Clairement. Lissine. Lissine. Une chose assez étonnante. Vu la popularité de Lissine, il a pas un lore très développé. Vraiment. C'est extrêmement étonnant à quel point il a peu de lore. Il a sa biographie. Et il a une petite histoire. Voilà. C'est tout. Et il apparaît dans la cinématique Legends Ever Die. Mais c'est tout. Quand on compare à Yasuo, qui a genre 6 histoires différentes. Juste parce qu'il est populaire. Je trouve ça anormal que Lissine, il ait si peu de lore. C'est probablement un des champions qui mériterait vraiment que son lore soit plus développé. Il a un lien avec le lore du Udyr. Il apparaît dans la biographie de Udyr. Mais pareil, c'est pas développé. On n'a rien de son point de vue. Il y a des histoires qui sont vraiment très centrées sur un champion. et qui permettent de vraiment comprendre qui ils sont. Et Lissine n'en fait pas partie. Et c'est vraiment dommage. Et de ce fait, je ne peux pas vraiment le caler autre part que dans Ni Ami Ni Ennemi. Parce que c'est un moine. Il est très dans sa culture de méditation et de contrôle de soi, etc. Mais je ne sais pas qui il est en tant que personne. Donc je ne pourrais pas me prononcer sur une éventuelle sociabilisation avec lui. Pareil pour Maitryi. Maitryi... Maitryi ? Si, non, il a une histoire sympa Maitryi. Salut Dreams. Bienvenue, merci pour ton follow. Maitryi... Maitryi, j'aimerais bien qu'il m'apprenne le Boudjou. Je deviendrais bien un disciple Boudjou de Maitryi. Ouais. Je pense que j'aimerais bien devenir un disciple Boudjou. Pour apprendre à faire mon Alpha Strike. Et je pense que, vu qu'il est devenu... Je pense que Wukong, avec sa capacité de jumeur et tout, il a réussi à donner un petit peu plus de joie de vivre à Maitryi. Malgré le fait qu'il y a tout son village qui a été massacré. Qu'il est quand même passé par des stades très tristes de sa vie. Je pense qu'il a retrouvé le sourire avec ses disciples qu'on voit dans Legends of Runeterra. Je pense que c'est quelqu'un de plus sympa maintenant que pendant l'invasion noxienne d'Ionia. Donc, ouais. Maitryi, je pense que je le mettrai dans connaissances amicales et genre Sensei. Je le verrai bien en tant que Sensei. Salut Aestas. Alors, maintenant, Xayah et Rakan. Rakan déjà, turbo grand pote. C'est mon Xay... Rakan. Donc, j'ai deux animaux totems dans League of Legends. J'ai Rakan et j'ai Horn. Rakan, parce que j'ai une personnalité à la fois introvertie et extravertie. Rakan, c'est ma personnalité extravertie. Et Horn, c'est ma personnalité introvertie. Horn, quand je suis en mode, vas-y, laisse-moi tranquille. Je suis dans ma bulle, vous voyez. Et Rakan, c'est quand je sors. Je suis totalement Rakan quand je sors. D'ailleurs, j'ai un truc pour vous après. Parce que je suis sorti pour la Saint-Patrick. Et à l'occasion, je me suis fait la barbe verte. Je vous montrerai une photo tout à l'heure. C'est ça. Rakan, c'est le bon pote, mais au petit soin pour sa petite amie. Exactement. Non, Rakan, pareil, il a réussi à donner de la joie à Xayah. Clairement, il a du TDAH. Et Xayah, en fait, elle est un petit peu... C'est une... Comment elle appelle ça ? Elle fait la guérilla, en fait. Elle est très, très sérieuse. Et Rakan, c'est un petit peu l'étincelle de joie dans la vie de Xayah. Xayah, pour le coup... Je vais en parler ensemble. Je pense que je deviendrai super pote avec Rakan. Et Xayah, elle pourrait potentiellement m'ont toléré. Malgré le fait que je sois un humain. Du fait que je suis pote avec Rakan. Et j'essaierai d'en faire une connaissance amicale. Mais je ne pense pas qu'elle aurait envie de... Au début, d'être mon amie. Donc, pendant un moment, ce ne serait ni amie ni ennemi. Mais après, j'arriverai à en faire mon pote. Je sais que je défends l'indépendance en plus d'être un psychopathe de premier ordre. Mais Jin peut être sympa des fois quand même. Non. Bon. Il reste tout en bas. Il restera bien en bas. Non, non. Ouais. Mais j'irai clairement danser avec Rakan. J'irai clairement danser avec Rakan. Pour sûr. Il ira se faire des tatouages. Des tatouages Vastaya. Sept. Alors. Voilà. Un popular opinion, mais sept grands potes. Parce que tant qu'on est de son côté, il est trop mignon avec sa maman. Le pote muscu. Voilà. J'irai à la salle avec sept. Ce serait mon spotter. Il est très sympa tant que tu n'es pas son adversaire. Exactement. Tant que tu genre. Ouais, non. C'est en fonction du lore, ouais. Sept. Clairement. Je pense que si tu es son pote, tu peux vraiment être un grand pote. Il ne faut pas ne pas être son pote. Donc, vraiment grand pote. En plus, j'aimerais trop, j'aimerais trop genre passer chez lui, prendre dans le thé avec lui et sa maman. Ce serait vraiment un moment très, très mignon. Ce raisonnement, ça marche aussi avec Jin. Non, parce que Jin, il aime tuer des gens par plaisir. Ce n'est pas pareil. C'est un psychopathe qui se sent obligé de transformer les gens en pièces d'art mortes. Et il les déforme. Et il transforme par magie leur corps pour leur donner des aspects de fleurs. C'est très tordu. Ce n'est pas pareil. Arrêtez de dire que Jin. J'adore Jin en tant que personnage, mais pas en tant que personne. Et quelles belles fleurs, exactement. Non, non, ouais. Sept, par contre, complètement. Shen. Ni ami, ni ennemi. Il veut l'équilibre. Il l'aura. Voilà. Il est un petit peu spécial. Pareil, Shen. Il se balade entre les mondes. A la rigueur, un petit peu comme Maître Yi. J'aimerais bien l'avoir en tant que Sensei. Mais je pense que lui, il sera un petit peu plus relou comme prof que Maître Yi. Après, il a eu Akali comme élève. Donc, potentiellement. Potentiellement, ça pourrait le faire. A la rigueur. Un mi-chemin entre les deux. Pas de blague sur les mères, ouais. Ouais, tu peux pas faire des blagues sur les mamans avec Seth. Sinon, tu perds toutes tes dents. Et tes deux bras, et tes deux jambes. La vie d'artiste incompris. Ouais, il est un peu ennuyant, Shen. Mais genre, d'un point de vue Sensei. Je le verrais bien, d'un point de vue Sensei. Il te fait la leçon, parle d'équilibre tout le temps. Ouais. Non, je suis d'accord. Ce serait pas... Ce serait pas... Bon. On va dire, Shen, ce serait le Sensei qu'on écoute, mais qu'on n'est pas forcément bon délire avec. Et Maître Yi, ce serait le Sensei avec qui on peut potentiellement avoir des délires. Voilà. Syndra, on pourrait croire que j'aurais envie de la mettre dans Meur, mais je pense pas que Syndra, elle soit fondamentalement mauvaise. Je pense surtout qu'elle a juste eu une vie terrible. Et qu'il faut la laisser tranquille. Il faut juste la laisser tranquille. Et il faut être gentil avec elle. Peut-être que si on arrive à être gentil avec Syndra, et qu'elle arrive à voir d'un côté optimiste la vie, plutôt que ce qu'elle a connu toute sa vie, c'est-à-dire l'oppression, les insultes, le rejet et tout. Peut-être que ça pourrait devenir quelqu'un de bien. Parce qu'il faut savoir qu'elle a été rejetée par tout le monde, toute sa vie. Et c'est ça en fait, c'est ce rejet, même ses parents, tous les gens de son village. Merci Cratorinard pour ton sabreur égal, merci beaucoup. N'hésitez pas si jamais vous avez un petit prime, ou vous avez envie de soutenir ma création de contenu. Ça fait toujours plaisir, c'est gentil. Et donc, même ses parents l'ont rejetée, ils l'ont envoyée dans un monastère pour tenter de maîtriser ses pouvoirs. Et son maître, il lui a mis une espèce de verrou sur ses pouvoirs. Enfin, elle a toujours été crainte et rejetée et tout ça. Donc forcément... Voilà, je pense pas qu'elle soit fondamentalement mauvaise, mais elle a quand même eu une sale vie et il faut essayer de l'aider à revenir... Voilà. 100% le temps voit bouler avec son E. Exactement. Ouais, je me demande comment elle pourrait être si elle n'avait pas été rejetée de tous. Exactement. Donc peut-être lui montrer de l'amitié, ça pourrait aider. Faut percer sa carapace pour connaître la petite fille toute gentille et triste au fond d'elle. C'est ça. Elle va être Q-Spell-E-Ulti, on va pas comprendre. Varus. Alors, Varus fait intéressant avec Varus. Lui, il est sur le chemin de la rédemption. Kai et Valmar. Donc, ça a commencé à la sortie du champion. Déjà, il a deux autres qui ont réussi à l'empêcher de complètement prendre le dessus. Kai et Valmar, ils ont réussi à empêcher Varus de prendre entièrement le dessus de leur corps. Et ils ne sont pas, genre, totalement fait oblitérer leur âme, leur conscience. Comme, par exemple, avec les hôtes de Atrox. Atrox, quand il a pris le contrôle, quand il prend le contrôle de quelqu'un, l'âme, l'essence de la personne se fait exploser. Kai et Valmar existent encore au fond de Varus. Et ils sont un petit peu, genre, la conscience, la bonne conscience, la petite voix gentille dans sa tête. Et petit à petit, grâce à leur amour et grâce à leur bien-être, ils arrivent à ramener Varus vers la rédemption. Et ces nouvelles voicelines in-game en témoignent. Ça a commencé déjà dans une bande dessinée. Il y a une bande dessinée de Varus. Voilà, le comic Heartlight et Retribution. Donc, dans Retribution, on voit à la fin. À la fin. Tout à la fin, je crois. Il retourne. Voilà, c'est ici. Nous marchons ensemble jusqu'à ce qu'on puisse être renouvelé et vivre et aimé à nouveau. Donc, en fait, Kai et Valmar aident Varus à accomplir son destin. Et en échange, ils acceptent un petit peu leur conscience. Et petit à petit, ils arrivent à le ramener, à le faire sortir de sa folie. Parce que tous les Darkins sont devenus complètement fous, en fait. Et Kai et Valmar arrivent à sortir Varus petit à petit de sa folie. Dans les cartes de Legends of Winter, on le voit un petit peu. Et encore plus avec les nouvelles voicelines. Il y a des nouvelles voicelines de Varus quand elles sont sorties. On le voit, il se remet en question. Il remet en question sa volonté de tout massacrer. Et il redevient potentiellement gentil. En attendant, il reste quand même très dangereux. Donc, je n'aurais pas envie de le tuer. J'ai envie juste de l'éviter. Et de laisser Kai et Valmar faire leur truc. Mais demain, ils te RQ spell sans raison, c'est ça. Ouais, c'est grâce à l'amour qu'il y a entre les deux. Ils ont réussi en s'accrochant l'un à l'autre à ne pas que leur conscience soit dissipée par Varus. Et c'est cet amour qui a maintenu leur conscience et qui leur permet de communiquer avec le Darkin qui contrôle leur corps. Et merci à Croissant Chaud pour ton follow, tu regardes. Merci beaucoup. Alors, Wukong. Wukong, je pense que ça pourrait être un grand pote. C'est le grand pote farceur. Après, pareil, on n'a pas énormément d'informations dessus. Tant qu'il n'est pas trop relou. Parce que c'est un grand farceur, en fait, Wukong. Et même après qu'il ait commencé à être le disciple de Guizhou, il a continué à être ce grand farceur. Malheureusement, il n'a pas assez de lore pour qu'on connaisse vraiment le fond de sa personnalité. Un petit peu comme Lee Sin. J'irais qu'il a un tout petit peu plus d'informations sur la personnalité de Wukong que sur la personnalité de Lee Sin. C'est pour dire, tant qu'il n'est pas trop relou, c'est pour être un grand pote. Sinon, connaissance amicale. Je pense que je mettrais plutôt dans connaissance amicale. Je pense. Ensuite, on arrive sur les... Sur les frères, les windcheaters, comme on dit. Si on parle de ce principe, la rédemption, s'il redevient qui il était avant, comment vivraient-ils avec Kai et Valmar, regret d'avoir pris leur corps, recherche d'un moyen de les ramener ou juste continuer de vivre à leur conscience, tant de questions et si peu de réponses. C'est vrai. Peut-être qu'il y aurait moyen de... Peut-être qu'il y aurait moyen de leur rendre... De leur rendre un corps, je ne sais pas. Tout est possible. Ils pourraient trouver un moyen de sortir leur... Peut-être qu'une fois que Kai et Valmar aient accompli la rédemption de Varus, de le ramener vers la raison et le sortir de sa folie et en faire quelqu'un de bien, peut-être que les esprits de Kai et Valmar se retrouveraient alors enfin dans le royaume spirituel et accéderaient à l'au-delà et Varus continuerait de vivre seul avec le souvenir de Kai et Valmar plutôt que leur conscience présente. Yasuo et Yone, pareil que Shen, ils se plaignent tout le temps et ne sont pas drôles. Ouais, je suis d'accord. Yasuo, Yasuo, il est morose. Yasuo, il est genre Pauvre de moi, j'ai fait des trucs terribles dans le passé, je n'arrive pas à accéder à la rédemption et ouin, et ouin, et ouin. C'est terrible. C'est terrible. Et c'est chiant. Et relou. Donc, je n'aurais pas envie de passer du temps avec lui. Je n'ai pas envie qu'il meure parce qu'il meurt déjà largement assez suffisamment dans mes games. Tant qu'il continue d'être aussi déprimant que ça, je voudrais qu'il reste hors de ma vue. rajoute à ça qu'il se saoule. Ouais, non, c'est vrai. Il se bourre tout le temps la gueule. Mais après, en fait, le truc, le truc un petit peu avec Yasuo, c'est que dans plusieurs histoires, il se rapproche un petit peu d'une espèce d'équilibre. il est grandement affecté par ses erreurs passées, le fait d'avoir tué, d'avoir abandonné son poste et conduit à la mort du vieux Souma, d'avoir tué son propre fer, etc., etc. Et il y a plusieurs histoires où on voit qu'il se rapproche d'un équilibre, d'une acceptation de ce qu'il a fait. Genre, après la cinématique de la fleur spirituelle, où il confronte un Azakana, et il y a l'esprit de Yone qui arrive, qui l'aide à l'affronter, on voit qu'il a un sourire et on voit qu'il se dit « Waouh, en fait, Yone perdure, donc peut-être que je peux commencer à accepter ce que je lui ai fait. » Et après, dans Ruin King, il y a à nouveau genre « Moin, poin, 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 » alors que ça se passe après. Et il redécouvre l'esprit de Yone et il a une espèce de rédemption à son tour lui aussi. Et potentiellement, il en est à un stade, là actuellement, jour J, il en est peut-être à un stade où ça y est, il accepte ce qu'il a fait et il vit et il le vit bien. Mais après, ils ont sorti la cinématique « Still here » où on voit qu'il a un aperçu de lui plus tard et où potentiellement, encore, il s'en veut, tout ça, tout ça. Donc, bon, au bout d'un moment, on voudrait faire avancer le schmilblick, comme on dit. En attendant, tant que ce n'est pas le cas, hors de ma vue. Genre, règle tes problèmes avec un psy, après, on pourra discuter. Je veux bien, je veux bien, genre, discuter un petit peu avec toi pour t'aider, mais, ouf, il y a des choses à sortir. Yajou a désespérément besoin d'une meuf. Ouais, potentiellement à Harry, il s'entendait bien dans Ruin King. Et il était un bon Sensei pour Talia, ouais. Ouais, Talia, le fait qu'il a passé du temps avec Talia, potentiellement, ça pourrait le remonter un petit peu. Ça dépend dans quel état il est. C'est un bon Sensei pour Talia, c'est vrai. Il n'en est pas au stade de Hui et Varus, mais... Bon, tu m'as convaincu, je le mets dans Ni Ami Ni Ennemi. Je ne mets pas d'horreur de ma vue. Disons que... Il a du travail encore à faire sur lui. Yone. Yone, pareil. On va le mettre Ni Ami Ni Ennemi. Étonnamment, Yone, encore une fois... Yone, il a peu de l'or. Genre, ça, c'est une vidéo. Il y a sa biographie. Il y a une histoire courte de une minute. Genre... Voilà. C'est ça. Trois paragraphes. Après, il a une autre histoire là, là. Et c'est tout. Ce qui est extrêmement étonnant. Il apparaît après dans la cinématique qui nous est Stain Blade, là. Mais... Genre, je trouve ça épatant qu'il ait si peu de l'or. Alors qu'il y a Zuo. Vicky. Mais beaucoup de skin, ouais. Alors, biographie. Une histoire. Triple histoire ici. Ça, c'est une histoire en lien avec Riven. Confession d'une lame brisée. Partie 1, 2, 3. Là, ça, c'est une histoire qui est dans le livre Realms of Runeterra. Il est dans le jeu Ruin King. Il est dans la cinématique Still Here. Il est dans cette grosse histoire avec Talia. Et il est aussi dans cette toute petite histoire. Genre, il a... Il est partout. Il a énormément de l'or. Et pour la popularité de Yone, il en a vraiment très très peu. Pourquoi Varus sort de ma vue ? J'y aurais le VOD. Je vais passer un moment pour expliquer. Donc, Yone... Yone, il fait un bon taf de se débarrasser de débarrasser le monde des Azakana. Mais pareil, il est très... Il est très... Un peu... Il est un petit peu dans sa... dans sa tristesse morose. C'est un petit peu difficile. Et puis bon, c'est pas très facile d'être pote avec un fantôme ou un spectre ou un esprit. Je sais pas. Donc, il va rester là. Et Z... 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 Z, il meurt. Il veut le bien d'Ionia. Et il fait des choses bien dans la bande dessinée. Mais il massacre des gens quand même. Il n'hésite pas. Il... Son... Son ordre... Sous ses ordres, il y a des gens qui sont réduits en esclavage, quoi. Il utilise... Il utilise les kinlons pour absorber la magie spirituelle. Il... Il détruit le monde spirituel pour créer la magie des ombres qui est... À mon avis, ça... Si on lui enlève la magie des ombres, je pense que ça devient quelqu'un de potentiellement potable. Mais... En fait, là, je pense qu'il est trop affecté par cette magie qui est sombre, qui corrompt, en fait. potentiellement. Mais il a fait... Il a trop fait de mauvaises choses, en fait. Il... Il faudrait en savoir plus, mais... C'est... Voilà. Ruthless and without mercy. Donc, il... Il n'a pas de pitié, pas de tendresse. Donc, oui, d'accord, il a voulu protéger son ami... Son ami chienne en tuant... En lui cachant la vérité à propos de son père. Mais ça reste quand même quelqu'un de très... malsain. Et il confronte Jin. Donc, genre, deux monstres qui s'affrontent... C'est pas parce qu'il affronte un monstre que ça veut dire qu'il mérite d'être là, quoi. Pour moi, non. Il a voulu protéger son ami, mais c'est uniquement par son propre intérêt à lui, quoi. Il... Il fait des choses terribles. Il... Il tue des villageois qui sont... En fait, l'Ordre des Ombres a pris le contrôle de plus... de certains villages. Xayah et Rakan, c'est essentiellement contre Zed et l'Ordre des Ombres qu'ils se battent. Et il y a des villages entiers qui sont sous contrôle de l'Ordre des Ombres avec des gens qui se font torturer, massacrer, etc. juste parce qu'ils n'écoutent... Ils n'écoutent pas à la lettre ce que... Ce que veut Zed. Donc, bon. Oui, mais il est BG. Non, mais ça... C'est pas un... C'est pas un critère, ça. Ça marche pas. Voilà. Non, non. Zed, je le mets dans Meur. Zed, il... Il est pas bon. Il est pas bon pour Ionir. Il faut quoi en grand-pote, Zed ? C'est parce qu'il faut être son... Il faut être son pote, sinon il te pète les dents. Il respecte les mamans. Exactement. Zed, il respecte les mamans. Je pense que je serai aussi grand-pote avec sa maman. Mais d'un point de vue platonique. Voilà. Je pense que là, on est bien. On va réarranger ça comme ça. Connaissance amicale. Tac, 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 tac. Ouais, là, je pense qu'on est bien. Dans l'ordre. Tac, 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 tac. Ouais, là, on est bien. Les 22 champions d'Ionia sont placés dans la liste... La tieriste de l'amitié des champions d'Ionia. C'est fait. C'est final. Xavier est aussi antisocial que Mercredi Adams. C'est une excellente comparaison. Oui, tout à fait. Je l'avoue. Mais je serai pote avec son copain. Donc, c'est pour ça. Ça en fait une connaissance amicale. Voilà. On a fini. Je vais maintenant prendre les questions. Et ça fera une autre vidéo. Mais pour YouTube, j'espère que ça vous a plu. J'espère que les petites explications à propos des personnages vous ont plu aussi. Il nous reste du coup que je vérifie les régions. Il nous reste Bandle City, Targon, les îles obscures, le Néant et Runeterra. Putain, il en reste encore. Bon, on va essayer de faire ça. Peut-être que j'en ferai une deuxième tieriste dans la semaine. Et on continuera. On pourra peut-être finir d'ici la semaine prochaine. Voilà. Si jamais vous voulez être là pour le prochain tieriste de l'amitié, je mettrai à nouveau une petite annonce pour quand est-ce que ce sera. Et comme ça, vous pourrez voir ça en live. Des bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !